qui est temps, effectivement. Autre dossier maintenant. Yves, ce Québécois de 82 ans, abattu au Mexique dimanche dernier. On apprend qu'il a succombé à ses blessures. Oui, je vous parle d'Yvon Langevin. Sa fille m'a confirmé qu'il est décédé hier, malheureusement, dans un hôpital à Acapulco, où il résidait, dans son condominium. C'est un Snowbird, Raymond, qui y passe ses hivers depuis à peu près 30 ans. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il a été atteint de deux projectiles. C'était dimanche dernier. Il aurait eu une fréquentation avec une jeune femme. Et c'est peut-être le conjoint de cette dernière, Raymond, avec un complice qui aurait ouvert le feu. Ce que sa fille me disait, c'est qu'hier, il y a eu des complications médicales à l'hôpital. Et malheureusement, il est décédé. Après ça, on verra si les autorités mexicaines vont ouvrir une enquête. À suivre donc. Merci, Yves. Merci à vous.